Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui pour ce premier épisode de l'Encyclopédie des Compléments Alimentaires nous allons parler de la protéine et pour commencer, la protéine c'est quoi ? La protéine c'est un des trois principaux macronutriments de notre alimentation avec les glucides et les lipides sauf qu'elles ont la particularité d'être la seule source d'azote que l'homme peut utiliser sachant que l'azote est indispensable à la vie on comprend assez vite qu'elle soit indispensable Les protéines sont des macromolécules constituées de chaînes de 20 acides aminés dont 9 sont dits essentiels, les AAE parce qu'ils sont non synthétisés par notre organisme Parmi ces acides aminés, il y en a que vous connaissez probablement déjà comme la leucine, l'arginine, la glutamine ou la valine par exemple Les acides aminés à chaîne ramiquée que l'on appelle BCAA sont un groupe de trois acides aminés la valine, la leucine et l'isoleucine qui ont une structure moléculaire avec une ramification Leur particularité est d'être abondants en protéines musculaires ils stimulent la croissance musculaire dans le corps et fournissent de l'énergie pendant l'exercice mais ça, on en parlera dans l'épisode sur les BCAA A quoi ça sert et comment ça agit ? Les protéines jouent un rôle majeur dans l'organisme et leurs fonctions sont diverses et variées On distingue deux types de protéines différentes les protéines de structure comme le collagène qui aura d'ailleurs sa propre vidéo et la carotène qui entre dans la constitution des tissus donc les os, les cheveux, la peau et qui apporte une stabilité à l'ensemble C'est d'ailleurs pour ça que si vous prenez du collagène vous avez peut-être constaté que vous aviez une plus belle peau moins de douleur au tendon, etc. etc. Et le deuxième type de protéines sont les protéines à activité biologique Il y en a beaucoup comme les protéines contractiles des muscles à savoir la myosine et l'actine mais d'autres sont également impliquées dans de très nombreux processus tels que la réponse immunitaire, ce sont les anticorps le transport de l'oxygène dans l'organisme les hémoglobines ou encore la digestion via les enzymes digestives Vous le savez probablement déjà lors d'un entraînement de musculation les fibres musculaires sont endommagées et il devient important de les reconstruire ça va passer par le repos, le sommeil mais également et surtout l'alimentation dont les protéines Elles sont souvent considérées comme les briques essentielles des muscles dans le sens où un peu comme pour une maison dont un mur serait cassé on viendrait y ajouter des briques pour le réparer et le rendre plus fort donc maintenant que vous savez que les protéines sont essentielles à la vie au bon fonctionnement du corps et que vous avez compris qu'on les détruisait quand on s'entraîne peut-être commencez-vous à avoir un intérêt au fait de se supplémenter en protéines d'ailleurs petit disclaimer ce qui est important c'est de consommer suffisamment de protéines et cette dernière n'a pas forcément besoin d'être sous forme de poudre si vous décidez de vous acheter des sacs de 25 kg sur le site de Nutrimuscle avec mon code je vais être très très content mais soyons honnêtes tout ce que vous pouvez avoir via l'alimentation solide obtenez-le via l'alimentation solide prendre de la protéine c'est bien mais manger des steaks, des oeufs, du poulet, du poisson, etc. c'est mieux chez l'homme moyen en bonne santé chaque jour le corps catabolise naturellement entre 300 et 350 g de protéines il contrebalance de façon autonome en recyclant quasiment toutes ses protéines mais pas toutes en effet 80% de ses protéines sont réellement recyclées par le corps pour l'anabolisme et les 20% restants on va les chercher dans l'alimentation en moyenne un homme a besoin de 0,8 à 0,9 g de protéines par kg de poids de corps mais ça c'est chez l'homme qui ne fait pas de sport l'activité physique et en particulier la musculation dégradant encore plus de protéines chez le sportif les besoins se situent plutôt entre 1,4 et 1,8 g de protéines par kg de poids de corps si le mieux est l'ennemi du bien il peut aussi être l'ami du pire oui en tant que sportif vous avez besoin de plus de protéines qu'un non sportif mais non en prendre toujours plus ne vous donnera pas forcément plus de résultats sachez bien que passer un certain seuil l'excès de protéines peut ralentir voire totalement stopper votre progression au delà de 2,5 g de protéines par kg de poids de corps votre réponse anabolique va cesser mais la vitesse à laquelle votre corps va quotidiennement les détruire va augmenter à ce moment là on est plus dans l'objectif recherché parce que votre corps va en détruire plus qu'il n'en obtiendra en retour comment est-ce que c'est fabriqué ? l'essentiel des protéines que vous connaissez peut-être déjà et que vous avez éventuellement déjà consommé sont issus du lait dans un premier temps l'eau est retirée du lait ce qui vous donne du lait en poudre au passage trouvable dans absolument n'importe quel magasin et la plupart du temps utilisé dans les préparations de lait pour bébé mais le processus n'est pas encore fini le lait en poudre contient également des glucides et des lipides non souhaités par le sportif donc on les retire il nous reste plus que la protéine en poudre donc de la whey donc dans l'absolu vous prenez ça vous retirez l'eau, la graisse, le sucre et vous obtenez ça de l'autre côté la protéine c'est pour qui et est-ce que c'est utile pour un débutant ? assez compliqué de répondre de façon précise à cette question parce que tout le monde ne prend pas de la protéine en poudre pour les mêmes raisons si on parle de la protéine au sens purement moléculaire de la chose tout le monde en a besoin parce que c'est indispensable à la vie maintenant si on parle du complément en lui-même ce sera surtout utile pour les gens qui n'ont pas trop d'appétit donc du mal à atteindre leur quota en protéines ou d'autres personnes par exemple qui travailleraient dans un bureau et qui pourraient pas se permettre de sortir un steak ou du poulet et auquel cas sortir un shaker c'est plus pratique est-ce que c'est utile pour un débutant de prendre de la protéine ? oui mais c'est loin d'être indispensable généralement le débutant est plutôt léger donc il a moins besoin de protéines qu'un pratiquant confirmé qui pèserait 100 kg donc c'est beaucoup plus facile pour lui d'atteindre son quota de protéines ensuite le débutant ayant assez peu de connaissances généralement acheter la méthode de la vie 1, 2 et 3 et même d'autres livres lui apportera beaucoup plus de résultats qu'un pot de protéines au passage la méthode de la vie est également disponible sur le site de Nutrimus les idées reçues la protéine c'est du dopage alors non, comme expliqué c'est juste du lait déshydraté donc penser que ce serait un quelconque produit dopant ou que ça permettrait d'atteindre des résultats absolument incroyables ça témoigne seulement d'un manque de connaissances il faut avoir une diète parfaite sinon prendre de la protéine ne sert à rien raisonnement assez idiot parce qu'en réalité c'est plutôt l'inverse il faut bien comprendre que la protéine c'est un complément qui n'est absolument pas indispensable je considère même personnellement que c'est le plus surcoté c'est celui dont on peut se passer le plus facilement si vous mangez suffisamment de protéines via l'alimentation solide vous n'avez pas besoin de prendre de la protéine en poudre donc en réalité plus votre diète va être défaillante et plus la protéine comme bien d'autres compléments alimentaires d'ailleurs vont devenir utiles maintenant ne vous méprenez pas et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit veillez à ne pas remplacer l'alimentation solide par des compléments alimentaires c'est censé compléter, pas remplacer la protéine détruit les reins alors cette idée reçue a été énormément colportée mais n'est scientifiquement parlant basé sur absolument rien souvent confondu avec les produits dopants dans pas mal de reportages où on confond un petit peu tout la protéine a souvent été accusée de vous détruire les reins mais cette idée est complètement farfelue c'est absolument faux maintenant dans l'absolu notez bien que dans la vie rien n'est poison tout est poison c'est la quantité qui fait le poison l'eau c'est indispensable à la vie mais buvez 10 litres d'eau en moins d'une demi-heure et vous serez mort dans la journée la logique elle est valable pour absolument tout tout devient mauvais dans l'excès mais comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo le simple fait que le pratiquant se rende compte qu'un excès de protéines puisse ralentir voire totalement stopper sa progression suffira à l'empêcher d'atteindre des seuils dangereux bien que très difficilement atteignables les avantages et inconvénients il est plus pratique de prendre un shaker qu'un steak si tu travailles dans un bureau 9h par jour avec assez peu de pause il paraît évident que prendre un shaker de protéines sera beaucoup plus simple que vouloir faire cuire une escalope de poulet deuxième avantage la protéine en poudre ne demande pas d'avoir faim quand t'as un petit appétit mais que t'es obligé de manger une escalope de poulet ou du poisson ou des oeufs etc c'est souvent assez compliqué alors que de la protéine en poudre tu mélanges ça avec du lait ou de l'eau ça passe tout seul ça demande pas d'avoir faim troisième avantage c'est souvent moins cher que manger c'est même toujours moins cher que manger un pot douai de 6 kg sur Nutrimuscle coûte 112,95 euros une dose de 40 grammes apportant 32 grammes de protéines revient à environ 75 centimes l'équivalent aux protéines serait un steak 5% de matière grasse d'environ 150 grammes et coûterait lui plutôt entre 2 euros et 2,50 euros la pièce si vous mangez bio et frais manger solide vous coûtera toujours plus cher que prendre de la protéine en poudre avantage numéro 4 beaucoup de protéines ont une activité coupe-faim donc pour ceux qui ont besoin de se limiter niveau nourriture et qui souhaitent perdre du poids la prise de certains types de protéines peut vous être plutôt utile après attention parce que du coup ça peut aussi être un inconvénient pour ceux qui n'ont pas trop d'appétit prendre des protéines qui ont pour la particularité d'augmenter la satiété ça va pas être le choix le plus judicieux avantage numéro 4 certaines protéines comme la muscle weight de Nutrimuscle que je vous ai montré juste avant intensifient les sensations musculaires leur richesse en principe bioactif permet une meilleure congestion musculaire l'amélioration de la connexion cerveau-muscle la préparation du muscle à l'effort etc etc mais ça je vous laisse lire les informations sur leur site avantage numéro 6 il y a probablement des végétariens ou des vegans qui me regardent votre panel de sources de protéines étant un petit peu plus restreint que pour ceux qui ne sont pas vegan la prise de protéines en poudre peut être plutôt intéressant pour vous il en existe pas mal la protéine de maïs, la protéine de chanvre etc je vous laisse faire vos recherches inconvénient numéro 1 c'est cher à l'achat au début comme je vous l'ai dit si on compare une dose de protéines en poudre à une dose de protéines sous forme de viande la protéine en poudre est moins chère sauf que vous l'achetez généralement par saut de 4 kilos minimum et d'ailleurs je ne recommande absolument pas de prendre des contenants plus petits parce que plus vous allez prendre des petits contenants et plus vous allez payer cher au kilo mais bon ça c'est vrai pour tout dans la vie et le problème c'est que ça vous oblige à sortir plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros d'un coup alors que la viande ça coûte peut-être plus cher mais vous l'achetez en beaucoup plus petite quantité et beaucoup plus régulièrement donc vous vous rendez moins compte de l'impact que ça a financièrement sur vous vous n'êtes pas amené à lâcher 100 balles d'un coup donc même si factuellement sur le long terme ça revient moins cher de protéines à l'instant T ça oblige à sortir pas mal d'argent et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre inconvénient numéro 2 la digestion peut être difficile au début pour ceux qui n'en ont jamais pris il existe plusieurs types de protéines et on n'est pas tous égaux via la digestion donc il va falloir trouver celle qui vous correspond et ça je peux pas le deviner petite astuce quand vous commandez sur Nutrimus que vous avez souvent le droit à des petits cadeaux gratuits profitez-en pour tester des protéines différentes ça vous permettra de les tester et d'éviter d'acheter un saut de 4 kilos qui ne vous conviendra peut-être pas les différents types de protéines il existe plusieurs types de protéines différentes avec à chaque fois des caractéristiques différentes déjà il y a la whey classique que l'on connaît tous ensuite il y a l'isola de whey qui a pour particularité d'avoir un pourcentage de protéines un petit peu plus élevé et qui s'assimile beaucoup plus vite à l'inverse il va y avoir la caseïne qui est censée elle s'assimiler beaucoup plus lentement de façon un petit peu plus diffuse et l'utilisation qu'on a de ce type de protéines c'est par exemple de prendre un shaker avant d'aller se coucher afin d'avoir un apport continu toute la nuit et de lutter contre le catabolisme nocturne et ensuite si on parle des ingrédients il y a énormément de protéines différentes vous avez les protéines de lait les protéines de fromage dégradé les protéines de bœuf les protéines d'œuf les protéines de chambre de maïs et on en retrouve encore pas mal il n'y a pas réellement de protéines meilleures qu'une autre en réalité ça va surtout dépendre de vous de vos objectifs et de vos capacités à digérer les protéines pour vous aider à choisir je vous laisse un lien dans la description qui vous aidera à choisir celle qui vous convient le plus savoir identifier les protéines de qualité c'est assez simple une protéine de qualité doit être une protéine qui est directement issue du lait et non issue de produits fromagers de chutes de fromage de produits assez peu nobles comme le cheddar par exemple elle ne doit pas contenir d'OGM ni de CNC dans l'idéal ce serait une protéine qui n'a pas subi de traitement à base de radiation ionisante qui ne contiendrait pas d'additifs et si possible qui serait bio mais quand c'est bio c'est plus cher globalement vraiment c'est important c'est absolument indispensable éviter les protéines qui sont faites à base de chutes de fromage et de produits assez peu nobles elles sont assez facilement reconnaissables parce que ce sont des protéines qui ne coûtent pas cher elles coûtent vraiment très très peu cher avec des prix qui défient toute concurrence je sais que dépenser son argent c'est chiant mais si vous voulez vraiment économiser n'achetez rien parce qu'acheter de la mauvaise protéine c'est juste perdre de l'argent le problème de ces protéines fromagères est que certaines sont traitées au péroxyde d'hydrogène pour les blanchir et les rendre plus appétissantes en n'ayant plus la couleur jaunâtre du cheddar mais ce processus c'est mauvais pour la santé Michael Gundy il a fait une série de vidéos sur le sujet je vous joins les liens dans la description pour ne pas lui voler son expertise si vous voulez en savoir plus je vous invite à cliquer sur ces liens la posologie alors une fois de plus je sais je suis chiant mais pour cette vidéo c'est assez compliqué de répondre de façon précise à chaque fois mais la posologie de votre protéine va d'abord dépendre du type de protéines que vous prenez de votre appétit il y en a qui vont vouloir prendre plus de shakers que d'autres mais globalement ne prenez pas plus de 2 shakers par jour 2 c'est vraiment grand max mais 1 c'est censé être suffisant si vous en prenez 3 ou 4 c'est pas mauvais c'est pas mauvais pour la santé il n'y a pas de problème quelconque c'est juste dommage plus vous allez prendre de protéines en poudre et fatalement moins vous allez manger de nourriture solide déjà ça ne va pas vous apprendre à manger et c'est assez regrettable n'oubliez pas que de la protéine en poudre ça va juste vous apporter de la protéine alors que si vous mangez des oeufs par exemple ça ne va pas vous apporter que de la protéine si vous mangez de la viande rouge ça ne va pas vous apporter que de la protéine donc vraiment je le redis j'insiste sur ce point là ne remplacez pas la nourriture solide par la protéine en poudre quand prendre la protéine ? bon une fois de plus vous connaissez la chanson ça va dépendre du type de protéine que vous décidez de prendre il existe plusieurs façons de prendre de la protéine chaque type de prise a son intérêt il n'y a pas une façon de prendre la protéine qui est meilleure qu'une autre c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus prendre de la protéine au réveil permet de relancer l'anabolisme après le jeûne de la nuit prendre de la protéine entre les repas surtout si ces derniers sont espacés permet de lutter contre le catabolisme et accroît la synthèse des protéines musculaires en prendre le soir permet de lutter contre le catabolisme nocturne en prendre avant un entraînement permet de préparer les muscles à l'effort via une stimulation anabolique en prendre pendant un entraînement permet de lutter contre le catabolisme et la fatigue musculaire bref comme vous le voyez il existe plein de façons différentes d'en prendre l'objectif ici c'est pas de respecter tous les points que je viens de vous énoncer mais de prendre votre shaker au moment qui vous semble le plus opportun le rapport bénéfice prix est-ce rentable en se basant sur un revenu de 1500€ par mois ? oui en ce qui me concerne je consomme de la muscle weight par contenant de 6kg ça coûte 120€ à raison d'un shaker de 50g par jour ça me revient à 1€ par jour 7€ par semaine c'est selon moi compte tenu de tous les bénéfices que ça apporte que ce soit niveau pratique niveau économisé réalisé via la viande que je n'ai pas acheté de la garantie de consommer un produit sain etc etc un excellent investissement pour mon physique et pour ma récupération et également pour ma santé maintenant si vous avez suffisamment de protéines dans votre alimentation que vous n'avez pas de problème d'appétit ni d'organisation pour vos repas alors je ne vous recommande pas d'en prendre dans ce cas de figure prendre de la protéine ce serait prendre de la protéine pour prendre de la protéine et en d'autres termes ce serait gaspiller votre argent maintenant si vous souhaitez comme moi vous procurer de la Muscleway je vous laisse le lien dans la description bon je dis Muscleway mais une fois de plus il y en a pas mal d'autres il y a de la caséine de l'isola etc c'est à vous de voir ce qu'il vous faut comme je vous l'ai dit je vous recommande vos achats par contenant de 4 kilos minimum ça vous permettra d'avoir un prix un peu plus bas qui sera même encore un petit peu plus bas car vous pourrez déduire 10% sur votre commande avec le code NM-KERMIT10 les goûts et les couleurs sont propres à chacun vous prenez le parfum qui vous plaît personnellement j'entretiens une histoire d'amour avec le goût fraise et banane depuis des années mais je pense passer à la mangue bientôt mais c'est vous qui voyez suivez moi sur Instagram arrobas oncle kermit le lien il est dans la description si la vidéo vous a plu pensez à laisser un like à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous consommez de la protéine ou si tu comptes te mettre à consommer de la protéine si ça n'était pas encore le cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de l'encyclopédie des compléments alimentaires sur ce je vous lèche bisous